Action ! C'est qu'elle le dit. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ouais ! Et aujourd'hui je vous montre mes derniers achats que j'ai réalisés début janvier et aussi fin décembre dans le magasin Action mais pas que. Il y en a aussi chez Jiffy Estocomani mais là ça compte pour du beurre parce qu'il y a que 3 petits trucs à chaque fois dans ces deux là. Donc euh... Ouais, ça compte pas, on s'en fiche. Du coup là dans cette vidéo il y a plein de choses pour la maison mais aussi du loisir créatif forcément parce que c'est ma chaîne Youtube, c'est le loisir créatif donc forcément dans mes vidéos hall il y a du loisir créatif. Bla 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 Bref, allez on commence tout de suite. Je vais commencer par Jiffy. Alors j'ai trouvé des trucs en solde. Et pas que. Bon bref, il y a que 3 petits trucs. Alors on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai trouvé des moules à charnière. Alors à l'origine le prix était de 24€, je trouve que ça me suis pas abusé 24€. Non. Mais finalement je l'ai payé que euh... La petite boîte avec 3 moules à charnière à l'intérieur. Pour les gâteaux. J'adore faire des gâteaux, c'est mon truc les gâteaux. Mais je suis encore novice, je fais que des trucs tout simples tout cons. Mais j'avais que des grands grands moules. Et c'est chiant. Moi j'en voulais des tout petits riquiquis. Donc du coup je suis tombée sur ça, j'étais super contente. Et ma mère elle veut me les piquer. C'est pas cool. Bon bref, du coup voilà, il y a 3 moules à charnière de 18, 20 et 24 cm. Il y a une poche à douille aussi avec la douille. Mais ça on m'en fout complètement. J'aime pas la chantilly. Et il y a aussi des ustensiles pour la pâtisserie. Mais ça c'est pareil, je m'en servirai pas. Parce que comme je l'ai dit, je suis novice. Les petits dessins, les petits machins. Pour l'instant c'est pas mon truc. Je vais au plus simple. Voilà. Bon bref, 3 moules à charnière comme ça. De tout petit diamètre. Alors ça je suis trop contente. Regardez-le. Il est tout petit, il est trop mignon, je l'adore. C'est bien pour 4, pour nous 4. Quand j'ai envie de faire un gâteau juste pour tous les 4. C'est super, c'est la bonne taille. Nickel. Bon ça fait des sacrées parts quand même. Couper en 4, ça fait pas l'aise hein. On est des petits mangeurs nous moins. Bon bref, voilà. Ça m'a fait peur. Ah merde. Ah je pensais que ça s'ouvrait complètement moi. Ça faisait le grand écart. Bon. Non mais ça va le faire quand même, c'est bien. Alors attends, comment ça se remet ? J'ai jamais eu de moule à charnière de ma vie. Bah voilà. Tout simplement. Voilà. Je suis contente. Il me faut pas grand chose. J'ai trouvé aussi, c'était pas en... non. Ouais non, c'était pas en solde. C'est le bordel. Putain j'aime pas le bordel. J'ai horreur de ça. J'ai trouvé des embrasses pour les rideaux. Je l'ai dit dans une vidéo. Je sais plus laquelle. J'ai changé mes rideaux il y a pas longtemps. Et du coup bah j'avais besoin d'embrasses. Parce qu'en fait avant j'avais des panneaux japonais. Et les panneaux japonais, ils ont pas besoin d'embrasses. Alors que ces rideaux, là ils en ont besoin. Du coup voilà, j'en ai pris 3 comme ça. Il y avait plusieurs modèles différents. Il y a rien qui me plaisait. Même ceux-là ils me plaisaient pas forcément. Mais c'est les seuls qui pouvaient à peu près s'assortir à mes rideaux. Donc voilà. C'est des embrasses aimantées. Parce qu'il y avait aussi des pinces. Mais les pinces ça tient pas les pinces. Donc voilà. Je les ai pris aimantées. Et c'est 3,90. Une embrasse. Il m'en fait les 3. C'est cher ces conneries là. Ça se donne pas hein. Bref voilà. Elle a un effet bois. Que j'aime bien. C'est juste l'effet bois qui m'a fait craquer dessus. Parce que sinon je les aurais pas pris. Ça va pas super bien avec mes rideaux. Mais ça fera la fin. Sortir. Pour vous montrer. Donc voilà. Un effet bois. Derrière c'est un espèce de petit bouton. Entre guillemets. Avec un cordon simili-cuir à peu près. On va dire ça comme ça. Voilà. Ouh c'est magique. Bref. Voilà. Avec un effet bois très très pâle. Et là. Et le dernier truc. Il est là. Alors ça putain. A mon avis ils ont gonflé le prix de départ. Parce que je trouvais ça exorbitant. Il y en avait que 2. Il m'en fallait 3 minimum. Alors bah tant pis. On fera avec les 2. C'est des... Ils appellent ça des panières. Ouh. Tombe pas. Reste avec moi. A l'origine c'était 7 euros la pan... Oh. La panière. Avec un P. Et ouais. Je trouve 7 euros pour un machin comme ça. Tu te fous pour un peu de matronche toi. Et du coup. Heureusement que j'avais la carte. J'y fais. Du coup je les ai eu à moitié prix. 3,50. Mais vu qu'il y en a 2. Ça m'a fait 7 euros quand même. Et euh... Oh attends. Ils sont pensés. Oh putain. Pardon. Excusez moi. Donc voilà. Deux panières pour 7 euros. 3,50. Une. A l'origine c'est 7 euros. Et en fait je me rends compte qu'il y avait... A l'origine il y avait un couvercle dessus. Regarde. C'est marqué sur la photo. Mais il y en avait pas dans le magasin des couvercles. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient en métier prix. Hein ? Bon c'est pas grave. Le couvercle j'en ai pas besoin. Je me fous. Mais c'est peut-être pour ça. Bah ouais. Donc bref. Allez. Pour Jiffy c'était tout. Voilà. Il y avait rien d'autre. Bah chez Jiffy il y a... C'est rare quand... Il y a plein de jolies choses hein. Je ne dis pas le contraire. Mais souvent c'est super cher pour ce que c'est quoi. Donc je craque très difficilement. Chez Jiffy. Ouais. Bon bref. Allez. On passe tout de suite à Stokomanie maintenant. Je l'ai déjà déballé. Je l'ai trouvé une grande, super grande nappe. Couleur menthe. Ouais. Avec un style un peu avec des arabesques. Non. Non. Je dirais plutôt... Comment ça s'appelle ? Baroque. Ouais. Un style un peu baroque. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si je ne vois pas vraiment si on le voit. Donc bref. Voilà. Une super grande nappe. Alors je ne pourrais pas la mettre sur ma table là actuelle parce qu'elle est toute petite. Ma table a fait 90 sur 1m50 je crois. Alors que ça, ça fait 1m50 sur 2m45. Si je ne dis pas de bêtises. Bah je l'ai prise quand même. C'est quand... Parce qu'on a l'intention d'acheter une maison quand on va pouvoir. Et j'ai l'intention d'avoir une super grande table. Parce que moi j'adore les repas familiales avec toute la famille à la table. J'adore ça. Et du coup bah bah je sais que j'aurai besoin forcément d'un jour ou l'autre d'une très grande nappe. Et donc du coup bah là je l'ai. Je l'ai déjà. Et... 5€. 5€ la nappe s'il te plait quoi. Ah non. C'est pas normal. Mais c'est tant mieux. Les nappes ça ne se donne pas ça non plus. C'est une connerie hein. Donc là du coup quand j'ai vu 5€ en couleur monte. Je la prends. Il y avait marqué aussi anti-tache. Hihihi. Pour 5€. Il y a une nappe anti-tache. Tu prends pas de ma tronche toi ? A mon avis euh... On repassera hein. Bon bref. Voilà. Une super grande nappe. Pour 5€. Juste comme elle. Là il y a la papille il est là. 1m50 sur 2m40. Anti-tache. Elle s'est marquée dessus là. Mais pas vrai. Ça m'étonnerait. Bon bref. Et ensuite. J'ai trouvé une autre panière. Chez Stokomanie. Pour 4€. Alors c'est pas vraiment les mêmes. Il y a une petite différence aussi de couleurs. C'est pas les mêmes motifs etc etc. Mais si je la met derrière ça devrait pas trop se voir. Parce que oui. On est en train de refaire la cuisine. Et puis bah j'avais besoin de... Pardon. J'avais besoin de petits trucs comme ça pour la ranger. Donc voilà. Bref. Et le soleil il est chiant. Il jouait cache-cache depuis tout à l'heure. Il m'énerve. Bref. 4€. Ah là il s'appelle ça un panier de rangement. Ça fera l'affaire. Si je la cache derrière ça devrait pas trop se voir. Et le dernier truc que j'ai trouvé à Stokomanie. Je sais qu'ils en font aussi chez Action. Mais bah vu que là j'étais à Stokomanie. J'ai une plaque de cuisson. Pour ma Fimo. Parce que jusqu'ici ma Fimo je la faisais cuire dans mon four normal. C'est pas bien. Du coup là j'ai acheté une plaque spécialement pour ça. Pour ma Fimo. Voilà. 4€. La plaque tout ce qui est plus classique. Plus ordinaire. Il n'y a rien de... C'est une plaque basique. Toute simple. Pour 4€. Stokomanie. Et bah c'est très bien comme ça. Et donc maintenant on va pouvoir passer au magasin Action. J'en ai marre avec le seuil. 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 Je ne sais pas où est-ce que je dois me mettre. Donc ouais. Chez Action bah ça c'est génial. Action c'est la vie. Ça va avoir un autre pour. Parce que c'est un magasin super sympa. Pas cher du tout. On peut trouver plein de choses. Du tout et n'importe quoi. Donc là j'ai trouvé des trucs pour la maison. Mais aussi pour le basier créatif. Forcément. Voilà. Donc j'ai gardé... Oh pardon. Tous les tickets de caisse. Donc en tout j'y suis allée 5 fois. Parce que moi ça m'énerve. Parce que mon magasin il est tellement petit qu'on ne trouve jamais rien. C'est frustrant. C'est horrible. Parce que je regarde plein de vidéos Action qui me donnent envie d'aller acheter là-bas. Et une fois que je vais là-bas. Et bien il n'y a rien. C'est horrible. Oh ça m'énerve. Bon bref. Allez. On commence tout de suite avec les petits trucs pour la maison. Pour commencer j'ai trouvé... C'était en promo à ce moment là. Je crois que j'avais acheté ça fin décembre. Donc maintenant c'est plus en promo. Je ne sais même pas s'il y en a encore. C'est un plateau comme ça pour l'apéro. J'adore faire des trucs pour l'apéro. Je déteste boire. Je déteste l'alcool. C'est dégueulasse. Mais j'adore faire les biscuits apéro. Et du coup je trouvais ça plutôt sympa pour mettre tous mes biscuits dessus. Tous mes petits gâteaux que je fais moi-même. Sur un plateau. Il est bien. Non j'ai bien. J'ai craqué dessus. Il se trouvait ça trop mignon. Et pour 4 euros. Enfin en promo il était à 4 euros. Le prix de départ je ne sais pas combien c'était. Enfin... C'est 3,97. Mais je n'aime pas parler des centimes. C'est chiant. On veut dire 4 euros. Pour 3 centimes tu ne vas pas me faire chier. Donc du coup... Il est là. Je l'ai déjà monté. J'avais peur que pour le prix il soit tout petit. Mais finalement non. Il est plutôt pas mal. Il peut mettre pas mal de choses dessus. L'air de rien. Donc il y a une structure en bois. Et les plateaux sont en ardoise. Donc c'est super sympa. Pour 4 euros. Moi franchement je suis super contente. Il est top top. Alors ensuite. Toujours pour la maison. J'ai trouvé un Big Big Ball. Comme je l'ai vu dans le magasin. C'est le premier truc qui m'est venu. Oh un Big Big Ball. C'est un saladier mademoiselle. Blonde un jour. Blonde toujours. Donc bref. Un petit saladier. Un petit nom. En plus il est lourd. En pépère. Voilà. Bref. Je vais dire. Un saladier comme ça. Couleur mince. Encore une fois. Par contre la vaisselle ne se donne pas. En général la vaisselle ne se donne pas. Mais c'est vrai que chez Action. Ils disaient genre un petit peu. Le bol je l'ai payé 7 euros. 6,97 euros. Mais je le kiffe. J'avais déjà acheté 2 autres assiettes. 3 mini bols. Et un moyen. Et là du coup maintenant j'ai le saladier. Et toujours pour l'apéro. Du coup j'ai un service tout mignon. Tout joli. Tout assorti. Moi je suis contente. Avec un effet un peu 40 ciment. Je trouve ça super sympa. Et super mignon. Moi je l'adore. Je sais pas vous mais moi je l'aime beaucoup. Toujours pour la maison. Ça je rêvais d'en avoir un depuis une éternité. J'arrivais pas à m'en trouver. A chaque fois ceux qu'ils faisaient ils étaient hyper colorés. Trop chargés. C'était pas joli du tout. Et là je l'ai trouvé. Couleur menthe en plus. C'est extra. Un brûleur. Pour euh... Oui t'appelles ça comment ? Un diffuseur à bougies. Oui. Bref voilà. Parce qu'il y a pas longtemps j'ai acheté une tartelette Yoki Candle à la vanille. Je lui kiffe. Ça sent bon putain. Mais j'avais pas de diffuseur. C'est con quand même. Et du coup voilà. Là je l'ai trouvé chez Action. Pour 1,79€. Et je suis très contente. Il est très bien. Alors derrière je suis pas spécialement fan. Mais bon. Une fois qu'il sera posé sur le meuble. On verra plus derrière. Donc c'est pas grave. Ça ne dérange pas. Voilà. Dedans il y a déjà une petite boucle. Enfin non c'est pas une bougie. C'est un... 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 Non pas un chauve plat non plus. Comment t'appelles ça ? Une tablette ? T'appelles à une tablette toi ? Bon ça va encore. L'odeur est pas trop dégueulasse. Bref. Voilà. Voilà voilà. Couleur fente. Ouais ouais. Le dernier truc qui concerne la maison. Ou pas. Parce que moi personnellement je m'enseigne pour euh... Mon bureau. C'est une petite poubelle de table. Tout petit frikiki. Tout mignon. Il y avait plusieurs modèles. Vous voyez un grand quoi. Moi j'ai pris la plus petite qu'il y avait pour euh... 98 centimes. Un euro. Un euro la poubelle. Avec le couvercle comme ça. C'est super sympa. Il y avait aussi plusieurs couleurs. Moi j'ai pris gris parce que ça passe partout. Et puis voilà. Jusqu'ici sur mon bureau j'avais pas de poubelle. C'était chiant. Du coup maintenant j'ai une petite poubelle toute petite rikiki. Parce que mon bureau est tout petit. Donc je pouvais pas prendre du loin de poubelle. Donc là c'est parfait. Voilà. Une petite poubelle. Ensuite là ça n'a rien à voir. J'en ai énormément entendu parler. J'en ai entendu aussi beaucoup de bien. C'est le petit mascara comme ça. Euh... Volumitique. Donc je voulais le tester. Après moi je serais pas objective parce que je suis pas allergique à quoi que ce soit. Je suis pas une petite nature. Je peux mettre toutes les merdes possibles sur mon visage. Ça me fera rien du tout. Donc de ce côté là je serais pas objective au niveau des effets secondaires. Mais je peux vous dire si ça fait vraiment du volume ou pas. J'en ai pas mis une mascara. Là ça tombe bien. Je vais pouvoir l'essayer. On verra ça. Bon bref voilà. Un tout petit mascara. Tout petit. Un mascara. Pour 1,59€. On verra bien s'il fait beaucoup de volume ou pas. Et j'ai aussi... Pareil si on reste dans ce domaine là. Là j'ai trouvé des élastiques pour ma fille. Parce que je sais pas ce qu'il y a une fois avec ces élastiques. Ils disparaissent tous. Sur la vue. J'ai plus d'élastiques. Du coup là j'ai repris ceux-là. Les plus basiques. Il y avait plein de couleurs différentes. Mais moi je sais pas quand c'est trop coloré. Donc là j'ai pris noir, gris, blanc. C'est très bien. Pour 85 centimes. Je sais pas combien il y en a. Mais il y en a un sacré paquet. Je les ai testés en magasin avant. Parce que je me méfie des élastiques. Souvent c'est de la merde. Ça pète en moins de deux. Et là ils ont l'air quand même pas mal costauds. Donc c'est pas mal. A part j'aime pas trop le truc en métal au milieu. Parce que souvent ça, ça pète. Mais bon. Pour 85 centimes ça fera plus. Alors je sais pas si je peux mettre ça dans la catégorie loisirs créatifs ou pas. J'en sais rien. Et j'ai trouvé des petits papillons. Comme ça. Voilà. Avec des pinces. Et moi je vais m'en servir. Pour mettre sur mes rideaux. Et oui il faut que je les abîme mes rideaux. Là ils sont tous nus. Je les aime pas. Sur mes panneaux japonais j'avais des petits papillons. Mais malheureusement ils étaient un petit peu trop vieux. Ils étaient tous cassés. Du coup je voulais les changer. Et là ça trop bien. J'ai trouvé chez Action. Pour 99 centimes. Les 4 petits papillons. Ah et dans mon magasin il y avait que ces couleurs là. Mais quand je regarde les vidéos des autres filles sur Youtube. Il y avait plein d'autres couleurs. Moi je suis triste là. Ils sont un peu rosâtres. Ça se dit rosâtres. Ils sont un petit peu rosés. Et le rose je déteste ça. Mais ça se voit pas trop. Donc ça devrait le faire. Bref. Des petits papillons pour mettre sur mes rideaux. Et juste à côté. Attends. Et juste à côté. Pardon excusez moi. J'ai trouvé des petits papillons couleur menthe. Ouais. Hop. J'avais déjà en déballé un. J'en ai resté 3 du coup. Parce que j'ai 3 rideaux. Donc il m'en fallait 3. Même les bois de papillons j'aurais dû en prendre une de plus. Bon bref. On s'en fiche. Voilà. Là j'ai pris des petits papillons comme ça. Pareil. Avec une pince. Derrière c'est un peu plastifié. C'est bizarre. Enfin bref voilà. Des papillons couleur menthe. Ouais. Ils sont trop bignons. Et limite on pourrait les mettre aussi dans les cheveux. Ouh ça fait grand hein. Rires Voilà. Aouh. Bref. Voilà des petits papillons comme ça. Et ils étaient à 69 centimes le petit papillon. Ah petit. Non ils sont balaise quand même. Ils sont trop mignons. Je vais le mettre sûrement rien. Oh ça fait trop classe. Attendez. Regardez moi ça. Oh c'est trop mignon. Il me faut pas grand chose. Moi je suis contente. Ni papillons ni papillons. Et je suis heureuse. Ensuite ça. Je rêvais de l'avoir depuis une éternité. Et je l'ai jamais trouvé dans mon magasin Action. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin non c'était pas aujourd'hui. Mais bon. Je me suis comprise. Bref. C'est les petits rubans comme ça par l'eau de 4. Elle existait plusieurs couleurs. Il y avait même du menthe. Mais je ne l'ai pas pris. C'est pas bien ça. Je ne me reconnais pas. C'est pas normal. Bon bref. Voilà. J'ai pris 3 petites boîtes avec 4 rubans à l'intérieur. Elle est en rouge, noir et violet. Et c'était 94 centimes la petite boîte. Alors il y en a plein qui s'en servent pour le scrap ou je ne sais quoi. Moi je m'en sers pour faire des petits bracelets pour offrir un cadeau. Quand on commande sur ma boutique. Voilà. Ensuite ça c'est pas. Je voulais qu'une éternité. Et il n'y en avait pas jusqu'ici. C'est le... C'est ça. Donc moi je l'ai acheté principalement pour le bloc acrylique. J'en avais qu'un jusqu'ici. Il était carré. Un carré rectangulaire. Bon bref. Voilà. Là je le voulais tout en rond et il fait pas mal. Alors les tampons je ne suis pas spécialement fan. Mais bon ils peuvent peut-être me servir quand même. On verra bien. Voilà. Voilà. Pour 1,59€. Donc ça à l'origine je ne voulais pas l'acheter. J'avais déjà acheté dans les tons bleus et verts. Mais je ne voulais pas cette couleur là parce que c'est des couleurs que je n'aime pas spécialement. Mais finalement je me dis bah si. Ça va quand même nous servir. Ça peut être pratique. Donc du coup voilà j'ai repris de l'aquarine liquide comme ça en petit pot. Dans les tons rose et jaune. Pour 2,16€ il y a 5 petits tubes de 30ml. Donc c'est bien. C'est cool hein. Oui oui ça va bien. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors ça je ne l'ai vu dans aucune vidéo haul. Alors je sais que ce n'est pas une nouveauté parce que ça fait un petit moment que je le vois passer. Mais personne ne l'a acheté. Ah personne. Je me suis comprise hein. Mais je ne l'ai vu dans aucune vidéo haul. Je ne sais pas pourquoi parce que je trouve ça excellent. Je trouve ça super sympa. C'est du tissu à sequins qui change de couleur. C'est génial. Donc il existe plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le bleu marine qui... L'autre côté c'est argenté. Voilà. Alors le tissu il fait 29cm sur 2m. Non 26. Ouais 26 ça veut dire que c'est... Cette hauteur là sur 2m de long. C'est super sympa moi je trouve. Regardez c'est carrément grand. On pourrait même faire une écharpe avec. Ah non ça gratte. Bah. C'est pas agréable. Bon bref. Du tissu comme ça avec des sequins. Attends. C'est difficile comme ça. Mais cool. Voilà. C'est rigolo. C'est les enfants normalement qui s'amusent avec ça. Faut pas se leurrer les grands aussi. Moi la première. Et ça m'a coûté 2,99€ le tissu comme ça. Donc c'est bien. Moi j'aime bien. Tout ça c'est pareil. J'en ai vu beaucoup sur Youtube. Sur les vidéos haul. Mais je suis dégoûtée. J'ai pas trouvé la couleur que je voulais. Alors du coup j'ai pris du bleu marine. Avec un diamant. Voilà. C'est une petite trousse en simili-cuir. Enfin faut pas se leurrer c'est pas du cuir. C'est du simili-cuir. Voilà. Une super grande trousse. Donc moi je m'en serai pour mon bullet journal parce que la trousse que j'ai actuellement elle est trop petite. A l'origine j'avais que un stylo mais finalement à force d'en acheter bah j'ai un marteau avec plein de choses. Plein de stylos. Du coup ma trousse est trop petite. Alors bref j'ai pris une plus grande. Voilà. Moi je voulais la couleur menthe. Forcément. Mais il y en avait plus. Il y avait la rose et la parme. Mais c'est... Non merci. J'aime pas ça. Du coup voilà. J'ai pris la bleu marine avec un diamant dessus. La trousse est mignon regarde. Il y a un petit coeur dessus. C'est mignon. Bon bref. La trousse je l'ai payée 2 euros. Bref. Allez. C'est bientôt fini. Le petit truc suivant c'est pareil. J'ai pas trouvé la couleur que je voulais. Mais là je me dis que pour le printemps ça devrait être plutôt sympa. C'est du papier décoratif. Ils appellent ça comme ça. Pour moi ça fait plutôt des feuilles de soie. Mais bon. Voilà. Il y a 4 feuilles qui font 50 par 50. Et il y a du foil... Pas sur les 4 mais il y a du foil avec. C'est rose. Pas le rose. Et pour le printemps je pense que ça peut faire sympa. Voilà. Et pour terminer. J'avais promis de plus jamais craquer là dessus. Je n'allais plus vers ce rayon là exprès. Parce qu'à chaque fois que je craque. Mais là c'était plus fort que moi. Je suis obligée de faire un petit tour. Mais ça faisait tellement longtemps en même temps. qu'une fois dans un temps ça ne fait pas trop de mal. Bon bref. J'ai recrinqué sur des blocs de papier. Et je n'ai pas pris les grands là. J'ai pris que les modèles petits. Là il y a le 15 par 15. Il y a 50 feuilles. Il y en a 5 à chaque fois de modèles différents. Et du coup ça fait 10 feuilles. 10 fois 5,50. Logique. Bref. Ils appellent ça le travel design. Moi ça me fait plutôt penser à du vintage. Mais bon bref. On passe vite. Hop. Oups. Voilà. Donc un format 15 par 15 avec 10 feuilles. 5 fois 10 feuilles. Et le petit bloc là je l'ai payé 89 centimes. Et le lit 1,89€. Lui c'est plus un style ethnique. Il n'y a pas marqué. On ne sait pas ce que c'est. Moi ça me fait penser à de l'ethnique. C'est un format 30 par 15. Et il y a 32 feuilles. 4 fois 8. Il y a 8 feuilles en x4. C'est simple. Oui. Bah oui. Bon bref. Voilà. Et lui c'est pareil. C'est vraiment un petit coup de coeur. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais c'est bon là. Des formes géométriques. Des flèches et des plumes. Voilà. C'est mon kiff. C'est ce que j'aime. En plus les couleurs. Hop là. Elles sont si top. Je les adore. On va quand même mieux debout que assis. Moi je ne suis pas une feignasse. Excusez-moi. Je suis mieux. On peut bouger librement. C'est super. Voilà. On a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ou pas. C'est qu'une vidéo haul. C'est con. C'est une genre de vidéo là. Mais c'est rigolo à faire. Donc bref. On s'en fiche. Donc dès que j'ai des nouveautés. Des nouveaux achats. Bah je vous montre ça. Parce que ça m'amuse. Voilà. Du coup voilà. C'est fini. J'arrête tout. Je m'arrête là. En coupe court. À la vidéo. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.